Le Dr Fabrice Requier Je vous présente juste le titre de votre conférence « Connaissances au pluriel sur les populations sauvages d'abeilles magnifères en Europe ». Je vous laisse la parole Fabrice. Merci beaucoup. Déjà merci pour l'invitation, pour cette belle journée avec déjà deux très enrichissantes présentations. Je ne sais pas si je suis reconnu internationalement, mais j'essaie d'enrichir les connaissances sur l'écologie des pollinisateurs. Et un deuxième thème de recherche, je m'intéresse aussi au service de pollinisation en agriculture. Alors par rapport à ce premier thème de recherche, donc l'écologie des pollinateurs, un de mes intérêts de recherche assez récent, commencé en 2018, et porte sur les populations sauvages d'abeilles magnifères, en particulier en Europe. Donc c'est un de mes thèmes de recherche que je continue actuellement en France. Et je vais essayer de faire aujourd'hui une synthèse assez, on va dire, non exhaustive, une synthèse des connaissances portant sur ces populations sauvages d'abeilles magnifères. Alors quand on parle d'abeilles magnifères, en général, la première chose qui nous vient en tête, qu'on a à l'esprit, c'est des livres d'apiculture, où on voit une ruche, où on voit des cadres, et on pense aussi à de l'apiculture professionnelle avec des ruchers, donc un groupe de ruches, une trentaine de ruches. Ça, c'est ce qui nous arrive en tête. Ce qu'on peut aussi avoir à l'esprit, c'est ce qui est connu, c'est l'apiculture plus intensive, qui est ici illustré pour des services de pollinisation rendus. Donc on a ces documentaires à l'esprit, souvent sur le service de pollinisation des amandiers, avec les transhumances de milliers de ruches à travers les États-Unis, par exemple. Mais voilà, l'apis mellifera ne se résume pas à ces deux images, à ces deux images qu'on a en tête. En fait, il faut revenir à l'écologie de l'espèce. Donc l'apis mellifera, sur cette carte, elle est présente en rouge comme en bleu partout dans le monde. Mais cette espèce est originelle d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ici représentée en bleu, et exotique, donc a été introduite dans le reste du monde. Ça, c'est la première dualité, donc le statut natif versus exotique. Et une deuxième dualité est présente, c'est la dualité entre gérés, donc les ruchers, ce qu'on a en tête, et l'espèce à l'état naturel, comme elle l'était avant la domestication, avant l'apiculture. Donc l'espèce apis mellifera à l'état naturel. Donc cette deuxième facette qui va nous intéresser aujourd'hui, donc cette facette sauvage est finalement peu connue, peu mise en avant. Et donc ça va être, moi je vais m'intéresser en particulier à l'écologie, cette espèce en Europe, donc dans l'espace native, dans la zone native de l'espèce. Alors, un point important, lorsqu'on essaie de parler de polisateurs, donc tout le monde a en tête que les polisateurs, les abeilles en particulier, sont en déclin. Donc on parle des abeilles sauvages, donc la diversité d'abeilles sauvages. En France, par exemple, c'est 1000 espèces. En Allemagne, de mémoire, on est à 600-700 espèces d'abeilles sauvages qui vivent nationalement. Ces espèces sont bien en déclin, c'est-à-dire qu'il y a des espèces en danger, des espèces qui disparaissent. Et a été fait, à l'échelle de l'Europe, par l'IUCN, un listing de toutes les espèces d'abeilles et une classification de si cette espèce est en danger, en danger critique, en extinction à l'état sauvage ou éteinte. Donc pour toutes les espèces d'abeilles, on a cette classification sur Internet de l'IUCN. Donc ici, vous pouvez avoir l'exemple de Apis mellifera. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? Apis mellifera, finalement, elle est data deficient. Donc on n'a pas d'informations suffisantes pour pouvoir évaluer l'état d'extinction de l'espèce. Alors l'explication, lorsqu'on lit le document qui explique pourquoi il n'y a pas de classification, c'est typiquement parce que les connaissances actuelles sur Apis mellifera sont essentiellement liées à l'agriculture et trop peu de connaissances sont disponibles sur l'état sauvage de l'espèce. Donc est-ce qu'il y existe encore des colonies sauvages ? Est-ce que ces colonies sauvages proviennent des sous-espèces locales ? Ou est-ce que c'est des esseins qui sont échappés des ruchers ? Trop d'incertitudes qui permettent à l'ICLM d'établir sur un état de classification sur le risque de l'espèce d'être en danger. Donc c'est assez alarmant. Et finalement, lorsqu'on s'intéresse un peu plus en détail sur les colonies sauvages, la vie à l'état sauvage Apis mellifera, on se réfère le plus souvent, le plus grand nombre de documentations qu'on connaît provient des États-Unis avec les travaux, les travaux d'une vie du docteur et du professeur Thomas Sillé qui est très connu pour ses découvertes dans les forêts de l'Ithaca où il a pu pendant près de 30 années ou presque 40 années suivre des populations, étudier leur écologie, leur comportement, leur génétique de ces colonies sauvages vivant dans les forêts de l'Ithaca. Donc il y en a fait un livre tout récent que je conseille à tout le monde de lire, un livre vraiment super intéressant. Donc, ce qu'on connaît, la grande majorité des informations qu'on connaît en termes de littérature scientifique proviennent des États-Unis, des travaux de Thomas Sillé. Donc la première information, c'est qu'il s'est intéressé spécialement aux colonies vivant dans les cavités d'art. Ça, c'est un point important. Donc, il a commencé par détailler quels sont les types de cavités d'art qui pouvaient être occupées, colonisées par les colonies sauvages d'abeilles. Alors ici, on a une représentation d'un tronc d'art avec une cavité et la structure typique d'une colonie sauvage vivant dans une cavité d'art. Avec des caractéristiques ici à droite, des caractéristiques de type, de qualité qui seraient utilisées. Par exemple, avec la hauteur de l'entrée, du trou de la cavité. Donc une hauteur qui pourrait être occupée jusqu'à 13 mètres de hauteur. Donc ça, il le discutait aussi par rapport à des… Donc ça peut être un biais d'observation, c'est-à-dire qu'au-dessus de 13 mètres, on a du mal à détecter, à observer ces colonies d'abeilles. Mais en tout cas, on sait qu'elles peuvent nicher jusqu'à 13 mètres de hauteur avec des trous qui peuvent être en dominance occupés à 4 mètres, voire au sol. Donc beaucoup de cavités d'arbres avec des entrées au sol sont occupées. Ici, au deuxième graphique, on peut voir le nombre, le volume de la cavité qui est en général occupée. Donc ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'il faut au moins 20 litres, une cavité de 20 litres, un volume de 20 litres pour pouvoir satisfaire aux besoins d'une colonie, en particulier pour que cette colonie puisse passer l'hiver, puisse emmagasiner suffisamment de réserve de miel pour passer l'hiver. Donc 20 litres est le minimum. Et ici, on peut voir que les cavités de 40-60 litres sont en général des cavités sélectionnées ou plus dominantes. Et ici, en bas, on a la dimension, le trou d'entrée, la surface de ce trou d'entrée en centimètres carrés, qui peut être inférieure à 10 centimètres carrés, mais en général qui est entre 20 et 40 centimètres carrés. Donc ça, pour des raisons, les trous de petite taille empêchent le trafic, mais les trous de grande taille restreignent la capacité de thermorégulation, en particulier en hiver. Donc les trous de 20 à 40 centimètres carrés sont les plus sélectionnés. Ça, c'est la première information de base qui provient des États-Unis. Ensuite, il y a des informations plus intéressantes en termes d'écologie qui sont aussi produites par cette étude à long terme. Ici, on parle de l'origine ou les caractéristiques génétiques de ces colonies. J'avais mis l'hypothèse qu'on doutait sur est-ce que ces colonies qui vivent à l'état sauvage sont des essaims qui se sont échappées des colonies gérées, ou est-ce que ce sont des colonies qui se sont adaptées localement, qui se sont diversifiées, non pas diversifiées, mais distinguées, qui se distinguent génétiquement des ruchiers à proximité. Donc cette étude, ici, le montre, ici, on a une dizaine de colonies sauvages présentes dans la forêt de l'Ittaka. Et ici, on a deux ruchers à proximité, qui sont les plus proches. Un rucher qui est à peu près à 2 kilomètres de la zone d'étude, et ici, un second rucher qui est à 5 kilomètres de la zone d'étude. Alors, Tom Sillet et ses collègues ont étudié, du coup, la caractéristique génétique des ruchers, et ont comparé les caractéristiques génétiques des colonies sauvages avec ces ruchers. Et ce qui est ressorti comme résultat, c'est que les génétiques sont distinctes. Que les abeilles de la forêt d'Arnold, donc cette forêt de l'Ittaka, sont génétiquement distinctes des colonies présentes dans les ruchers, de la génétique présente dans les ruchers des apiculteurs. Donc, ce ne sont pas des essaims qui se sont échappés des ruchers à proximité, il y a bien une population sauvage vivant dans cette forêt d'Ittaka. Deuxième résultat intéressant de cette étude, c'est de calculer la densité, combien de colonies sauvages vivent par kilomètre carré, combien on peut en trouver. Donc ici, dans ce tableau-là, on peut voir qu'ils ont étudié la densité sur trois pas de temps différents dans les années 80, les années 2000 et 2010. Et à chaque fois, ils obtiennent des densités de colonies sauvages au kilomètre carré similaires autour d'une colonie au kilomètre carré pour cette forêt d'Ittaka. Donc, c'est vraiment intéressant. Une colonie au kilomètre carré, c'est ce qu'on connaît pour cette zone des États-Unis. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est stable, que cette densité est stable entre les années 80, 78, 2000 et 2011, avec une évolution quand même assez drastique des conditions pour l'apiculteur. Les années 70, 80, avec 70, absence du varroi, un parasite qui a décimé beaucoup de colonies et qui est soupçonné d'avoir éteint, enfin qui a engendré des impacts très importants sur les populations sauvages. Donc, autour de 78, on avait une colonie au kilomètre carré et en 2011, on a toujours une colonie au kilomètre carré. Ce qui est aussi intéressant dans cette étude, dans cette étude à long terme, c'est qu'ils ont pu voir la survie. Est-ce que ces colonies sauvages peuvent survivre ? Est-ce qu'elles sont… Quelle est leur durée de vie ? Donc, ils ont étudié trois fois par an, ils sont allés observer les trous d'arbres et voir si les colonies étaient toujours vivantes, si elles rapportaient du pollen, et pour avoir une estimation d'est-ce qu'il y a toujours de la ponte, donc une raime qui pond ses œufs dans la colonie. En vert, on a les colonies qui sont établies, qui ont survit au moins à un hiver. En rouge, on a les colonies qui sont mortes, qui ne sont plus existantes, qui ont des trous vides, des qualités vides. Et en bleu foncé, on a des colonies fondatrices qui sont arrivées, qui ont un an, les colonies qui sont arrivées dans l'année. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut avoir des schémas différents. Le troisième exemple ici, on peut avoir une colonie qui a survécu plus de sept ans. Ça ne veut pas dire que la reine a survécu sept ans, c'est que la colonie s'est établie pendant sept ans, sans interruption. Et on a d'autres cas de figure avec des cas un peu plus chaotiques, mais qui sont vraiment intéressants aussi, avec des établissements de colonies pendant une année, une mortalité, une recolonisation. Ça, ça veut dire recolonisation, c'est-à-dire que la cavité a été réutilisée par une autre colonie, et ainsi de suite. Mortalité, recolonisation, établissement. Donc, ça veut dire que les colonies peuvent réutiliser, des colonies peuvent réutiliser une même cavité, une qualité non occupée. Ce qu'ils ont pu en ressortir comme chiffre, c'est qu'une colonie établie a en moyenne une durée de vie de cinq à six ans. Ils ont pu aussi établir des schémas de survie, des modèles de survie de ces colonies, et ils ont pu voir que les colonies, en général, toutes les colonies survivent à l'été, 97% des colonies survivent à l'été. Mais par contre, que seulement 84% des colonies survivent à l'hiver, donc celles qui étaient déjà établies, 84%, ça veut dire qu'on a 16% de mortalité dans ces colonies sauvages, 16% de mortalité en hiver. Et par contre, que seulement 23% des colonies fondatrices, donc celles qui sont fondatrices et celles qui sont arrivées, qui se sont implémentées en première année, seulement 23% de ces colonies-là pouvaient survivre à l'hiver. Donc des chiffres qui sont vraiment importants au-delà de l'écologie des colonies sauvages, aussi pour l'apiculture, où on a ici des chiffres de mortalité naturelle dans la nature, donc autour de 16% de mortalité en hiver d'économie vivant dans les troncs d'art. Et encore, le même constat, quand on compare les années 70 avec les années 2000, donc du très long terme, on va dire, les années 70, le taux de survie, donc les deux, les 40 ans de différence n'ont pas fait évoluer les patrons de survie. Donc on a les mêmes statistiques de survie en 70 et en 2010. Ça, c'est vraiment super intéressant, surtout quand on sait qu'en 2010, on est en présence du parasite Varroa Destructor, alors que dans les années 1970, dans cette zone, il y avait absence de Varroa Destructor. Donc ça veut dire que les schémas de survie étaient identiques avant l'arrivée du Varroa et aujourd'hui, après adaptation face à ce parasite. Donc c'est les perspectives de recherche, les recommandations aussi de recherche de Tom Sillet, qui est, en étudiant ces colonies sauvages, on peut aussi étudier comment les colonies sans traitement se sont adaptées au Varroa Destructor. Et dans le livre, en question, il évoquait une adaptation, donc une sélection naturelle qui s'est opérée, dans son cas d'étude de la forêt de la Arnolbe, pendant ces 40 années, une sélection naturelle s'est opérée. Donc ce sont les colonies qui vivaient dans des cavités plutôt de petite taille, avec des volumes de cavités assez faibles, qui ont survécu, donc qui n'ont pas subi la pression du Varroa Destructor, pour deux raisons, essentiellement pour une en fait, c'est que les cavités de petite taille favorisaient l'essaimage, donc la division de la colonie en été, et en période d'essaimage, il y a une période de rupture de ponte, qui est un contrôle naturel du parasite, donc un parasite le Varroa, pour se reproduire, pour croître, utilise les larves, donc comme support de croissance, donc s'il y a rupture de ponte dans la colonie, par essaimage, il y a aussi rupture de croissance du parasite. Donc ce sont, par sélection naturelle, ce sont ces colonies-là, qui vivaient dans des espaces plutôt restreints, des surfaces de cavités plutôt restreintes, avec un gros taux d'essaimage, qui ont survécu, ou qui n'ont pas subi les mortalités causées par le Varroa. Qu'en est-il en Europe ? Donc ça, c'est des études vraiment très intéressantes qui résultent des travaux de Thomas Stilet. En Europe, donc je ne m'intéresse plus dans les zones natives, je vais faire un point sur les connaissances qu'on a actuellement, donc je vais commencer de gauche à droite, de l'ouest vers l'est. Donc il y a une étude très récente qui est sortie, donc je me consacre uniquement aux articles scientifiques, donc des études validées scientifiquement. Donc là, il y a un article qui est sorti récemment en Irlande, où ils ont fait un recensement des colonies sauvages, donc avec plus de 180 colonies recensées en Irlande, et ils ont étudié du coup la diversité d'habitats qu'utilisaient ces colonies, mais aussi la diversité génétique, les caractéristiques génétiques de ces colonies. Donc, le premier résultat de cette étude, c'est que les colonies en Irlande ne se contentent pas aux cavités d'arbres, donc elles occupent aussi des cavités des structures humaines, donc elles utilisent des murs. Avant, les structures humaines, il y avait les roches, les qualités de roches qui étaient utilisées, mais là, aujourd'hui, les structures humaines offrent beaucoup de cavités, donc par les trous dans les murs, des vieilles maisons, des vieilles bâtisses, des châteaux, mais aussi les toitures et les cheminées. Donc, la plupart des colonies qui ont été trouvées en Irlande occupaient ces cavités plutôt anthropiques, et seulement 10% des colonies occupaient des cavités d'arbres. Ils ont étudié la survie. Est-ce que ces colonies ont survécu seulement un an ? Elles ont été observées sur un pas de temps de un an occupant les cavités ? Ou est-ce qu'elles ont survécu plus d'années ? Donc là, on peut voir sur ce graphique que, par exemple, deux colonies ont survécu jusqu'à quatre années dans ces cavités, et la majorité des colonies soit vivait entre deux, étaient occupées de la cavité entre 2 et 2,5 années, ou entre 3,5 années. Donc voilà, il y a tous les patrons qui sont possibles. Et ce qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est ce résultat sur les caractéristiques génétiques. Donc, est-ce que les colonies qui occupent, donc les colonies qui vivent à l'état sauvage, sont de la génétique originelle, donc la sous-espèce Apis mellifera mellifera, ou est-ce qu'elles ont subi l'hybridation d'origine humaine, amédiation humaine, qui est le résultat de l'abiculture ? Donc, j'ai entouré ici en rouge les colonies sauvages qui proviennent de cette étude, et ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont quasiment exclusivement de la sous-espèce Apis mellifera mellifera, donc l'abé noire, ce qui est assez intéressant. On en reparlera un peu plus tard. Alors que, voilà, en général, lorsqu'on parle des colonies gérées en Irlande, il y a un taux d'hybridation lié à des sous-espèces ou des hybrides gérés par l'agriculture, donc que ce soit des Ligustica ou Carnica, qui sont souvent utilisés en agriculture en Irlande. Donc, il y a du coup dans les chêpes telles Apicol en Irlande plus d'hybridation liée à des hybrides mellifera-carnica ou mellifera-ligustica. Donc, voilà, en Irlande, il semblerait que les structures génétiques sont de dominance Apis mellifera-millifera pour l'économie sauvage. Une deuxième étude, pas publiée, mais qui commence à être vraiment riche, donc vous allez entendre plus parler tout à l'heure cet après-midi, donc c'est les travaux menés par Vincent Albuy en France, qui a fait des travaux à peu près similaires à ce que je viens de présenter en Irlande, avec des colonies qui ont été recensées à l'échelle nationale, en particulier dans le Poitou-Charentes, donc ça, c'est ce que Vincent vous présentera cet après-midi. Donc, il existe bien des qualités, des colonies sauvages en France, également, qui vivent à l'État sauvage. Donc, il y a un recensement d'à peu près 250 colonies en France, et le même constat, donc ces qualités en France proviennent, des qualités occupées proviennent soit de la qualité d'art à 35%, ou en dominance de structures humaines, donc des colonies sauvages qui vivent soit dans les murs, soit dans des cheminées ou des toitures, ou même des boîtes aux lettres. Donc, tous les cas étaient possibles. Par contre, lorsque les qualités d'art sont occupées, donc il y a une dominance de chaînes, de qualités d'art présentes dans les chaînes, 40% des qualités d'art étaient dans les chaînes, 17% dans les freines. Ce qui était, donc c'est des travaux en cours, vous en aurez un peu plus d'informations cet après-midi. Lorsqu'on continue, du coup, dans les connaissances en Europe, donc il y a ce travail assez exceptionnel mené en Pologne, donc par Olexa et collègues, où ils ont inventorié à très grande échelle spatiale, donc ici vous avez une échelle de 50 km, donc on imagine une zone d'études de plus de 200 km², où ils ont exploré les qualités d'arbres. Donc ici, vous avez à chaque point un site d'études où ils ont exploré toutes les qualités d'arbres, et à chaque point qu'il y a un point blanc, c'est qu'ils n'ont pas observé de colonie, et à un point noir, ils ont observé des colonies vivant dans ces qualités d'arbres. À droite, vous pouvez voir, du coup, qu'ils ont inspecté 3500 qualités d'arbres, avec ici toutes les essences d'arbres, qui peuvent être des frênes, des chênes, du tilleul ou des érables. Et vous avez à droite, dans cette colonne ici, ils ont observé 45 colonies occupant toutes ces qualités d'arbres, avec une dominance dans les tilleuls. Donc, 28 colonies ont été observées dans ces tilleuls, surtout parce qu'il y avait énormément de tilleuls qui offraient des qualités d'arbres. Une information, une statistique intéressante et importante qui résulte de cette étude, c'est qu'ils ont pu en déduire la densité de colonie sauvage, estimer la densité de colonie sauvage qu'il pourrait y avoir en Pologne. Donc, ils ont émis une estimation de 0,1 colonie par kilomètre carré de forêt. Alors, si on se souvient bien des travaux de Thomas Sillet, on est à 10 fois moins que ce que Thomas Sillet a observé dans les forêts aux États-Unis. En continuant dans les connaissances en Europe, je finirai sur ces travaux un peu plus récents de Patrick Kohn et Benjamin Rutschmann qui ont fait un travail exceptionnel en Allemagne, dans deux forêts, dans deux études. Ici, je me conseille sur une. C'est la réserve de la biosphère de Swambian Albe. Désolé pour la prononciation. Donc, ils ont utilisé les techniques de chasse, on appellerait ça de la chasse, que Thomas Sillet avait mis en place aux États-Unis pour essayer de trouver dans ces forêts allemandes s'il y avait possibilité de détecter ou recenser des colonies sauvages. Ils ont trouvé, en effet, 9 colonies sauvages vivant dans cette forêt. Ils ont, en utilisant les techniques de danse d'abeilles, ils ont pu établir que ces colonies étaient distinctes, ne pouvaient pas provenir d'un essaim au premier ruché, le ruché le plus présent. Donc, c'est des colonies qui sont établies en forêt. Et la statistique vraiment intéressante qui a résulté de cette étude, c'est qu'ils ont émis une densité de colonies sauvages par kilomètre carré de forêt de 0,12 colonies par kilomètre. Donc, on est dans les mêmes ordres de grandeur que l'estimation en Pologne. Pologne, 0,1 colonies. Ici, 0,12 colonies par kilomètre carré. Donc, des résultats qui concordent. Alors, ces deux résultats qui concordent, ici, je vous présente un résumé des connaissances. Donc, en France, des travaux en cours. En Irlande, des travaux juste publiés, avec des inventaires, pour le cas de la France et Irlande, des inventaires sur des colonies, pas seulement liées aux cavités d'arbres, mais aussi des colonies qui vivent à l'état sauvage dans des structures humaines. Ça peut être des ruches abandonnées également, ou des trous dans les murs, dans les cheminées, et autres cavités anthropiques. Et des deux connaissances en Allemagne, qui se cantonnent à la forêt, avec des estimations de densité de colonies par kilomètre carré de forêt, de, en moyenne, 0,11 colonies par kilomètre carré. Alors, ce qui était intéressant, et ce qui m'a intéressé, c'était de voir, du coup, basé sur ces connaissances-là, est-ce qu'on pouvait estimer la population européenne qu'on pourrait trouver de colonies sauvages dans les forêts européennes ? Donc, ça, c'est un peu un résultat du manque de connaissances de l'IUCN, de ne pas pouvoir établir un état de santé, une population de la piste milliféra. Est-ce que, du coup, ces populations de colonies sauvages et obsolètes, est-ce qu'elles sont éteintes ? Est-ce qu'on parle de 10, 100, 1000 colonies ? Est-ce qu'on parle de beaucoup plus de colonies ? Est-ce que ça, du coup, cette population sauvage est représentative par rapport à la population au cheptel apicole ? L'idée était d'avoir une estimation grossière, mais à l'échelle européenne. Donc, on s'est basé sur, on a fait une méta-analyse, c'est une synthèse de littérature sur les cavités, toutes les données disponibles sur les cavités d'arbres dans les forêts européennes. Donc, on a trouvé 106 études, 106 sites d'études dans lesquels on avait des inventaires de qualité d'arbres dans les forêts européennes. Ces 106 sites d'études étaient distribués dans 14 pays, assez bien distribués. Et on avait un recensement à la fois dans les forêts gérées et dans les forêts non gérées, des recensements des qualités présentes dans des forêts de feuillus, dans les forêts de conifères ou des forêts mixtes. Donc, basé sur cette méta-analyse vraiment intéressante, ici, je vous représente la carte avec chaque point représente un site d'études. Donc, on peut voir une belle distribution avec France, Belgique, Allemagne, voire aussi les pays scandinaves. On avait aussi des informations au pays scandinaves et aussi dans l'Est de l'Europe ou l'Italie. Basé sur ces résultats-là, on a pu faire des statistiques poussées pour prédire, au dehors de nos sites d'inventaire, quelle pourrait être l'abondance, la densité de qualité d'arbres présentes dans toutes les forêts d'Europe. Donc, ici, c'est le variant de couleurs. Vous pouvez voir trois couleurs. Donc, on prédit dans les forêts qu'il y aurait entre moins de 6,5 cavités par hectare. Donc, le bleu clair, ce serait entre 6,5 et 25,5 cavités par hectare. Et le bleu foncé, donc là, c'est des hotspots de cavités, plus de 25 cavités par hectare. Donc, toutes ces prédictions sont basées sur des effets significatifs dans les statistiques où les forêts, vous pouvez voir ici les estimations de cavités, et on peut voir que les forêts non gérées mixtes ou les forêts non gérées de feuillus sont les forêts qui hébergent le plus de cavités, donc jusqu'à 60 cavités par hectare. Qu'est-ce qu'on a pu faire, déduire de cette cartographie prédiction européenne des qualités d'arbres ? Eh bien, on a pu prédire combien pourraient être occupées par des colonies sauvages, basées sur la littérature que je vous ai présentée auparavant, donc les densités de 0,1 colonie par kilomètre carré, mais également plusieurs informations importantes. Donc, on sait, via les travaux de Thomas Sillet, c'est que les colonies occupent des cavités qui ont au moins une surface de 20 litres, donc on exclut toutes les petites cavités, donc on a exclut toutes les petites cavités inférieures à 20 litres. On sait également qu'à peu près 0,4% des qualités de grande taille, qui font plus de 20 litres, seraient occupées par des colonies sauvages, Ça, c'est à peu près des estimations basées sur la littérature, et on en a dit qu'à peu près 1% de ces 0,4%, donc 0,4% de toutes les cavités pourraient être propices à l'établissement d'une colonie, et seulement 1% de ces cavités propices seront occupées, soit par compétition avec d'autres insectes ou mammifères qui occupent ces cavités, soit par densité limitante. Et basé sur ces statistiques, on a pu établir qu'à l'échelle européenne, dans les forêts européennes, on aurait à peu près 80 000 colonies d'abeilles mammifères sauvages qui pourraient être présentes ou conservées, sauvegardées dans ces forêts européennes. Donc c'est un chiffre qui n'est pas anodin, pour revenir avec cette intégration. Ce chiffre représente à peu près 2% de la population d'abeilles mammifères actuellement gérées, donc les cheptels apicoles. Ici, le graphique de droite présente par pays, en point noir, la quantité de colonies gérées par pays. Donc si on prend l'Espagne, on est en échelle logarithmique à peu près à plus d'un million, et on estime qu'il y aurait, avec le point gris, en Espagne, autour de 10 000 colonies, 7 000, 8 000 colonies sauvages présentes en Espagne. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont importants, qui nous ont permis de mettre en avant l'importance que représente la forêt, comme les forêts européennes, et en particulier les forêts feuillus non gérées et les forêts mixtes non gérées comme offres et hotspots de présence de qualité d'arbres, qui pourraient héberger une partie négligée de la biodiversité des abeilles, l'Apis penifera sauvage. Alors la dernière partie de cette étude était de voir, du coup, c'est des prédictions. Tout ça, toute cette présentation sur les populations européennes, c'est de la prédiction, c'est basé sur la littérature et des données d'inventaire de qualité d'arbres. Est-ce qu'on observe dans ces sites-là, est-ce qu'on a déjà observé des colonies sauvages ? Donc on a fait un recensement auprès d'experts, donc les experts, ça peut être des gardes forestiers, des naturalistes qui ont l'habitude d'aller observer des qualités d'arbres, soit pour de l'ornithologie, par exemple, pour faire des suivis de chouettes ou des suivis de manifères tels que les chauves-souris. Donc ils ont l'habitude d'aller suivre des qualités d'arbres et on leur a demandé si au cours de leurs observations sur le terrain, ils avaient déjà observé des colonies sauvages pour en quelque sorte valider le fait que oui, en Europe, on observe dans diverses zones géogéographiques des colonies sauvages. La carte de droite, donc on a à peu près une 48 experts qui ont répondu à cette enquête et le résultat est le suivant avec une pixelisation, donc on leur a demandé pour chaque pixel, une cartographie de l'Europe en pixels, on leur a demandé est-ce qu'ils ont déjà observé des qualités d'arbres et s'ils ont observé des qualités d'arbres, est-ce qu'ils ont déjà observé une occupation de la piste uniférale ? Donc en blanc, on a des pixels où à chaque fois, tous les experts ont observé des qualités d'arbres occupées, en noir, aucun expert a observé de qualités d'arbres occupées et en gris, un X. Certains experts en ont observé, d'autres non. et on peut voir que la distribution des points blancs et gris est quand même assez intéressante, c'est-à-dire que les experts valident la présence de colonies sauvages dans les qualités d'arbres dans tous les pays d'Europe, sans exception à dire d'experts, et à peu près 50% des observations faites par les experts évoquent la présence de colonies sauvages dans les qualités d'arbres. Donc les qualités d'arbres sont bien des habitats utilisés par les colonies sauvages en Europe et la forêt est bien une zone de refuge pour ces colonies sauvages. On a pu en déduire via ces estimations quels pourraient être en Europe les hotspots, les zones où on aurait pour les futurs inventaires, ce qui est la mission actuelle de beaucoup de chercheurs d'essayer d'inventorier différentes zones d'études en Europe pour voir si on peut suivre ces colonies sauvages, étudier leur survie, étudier leur génétique et si on présente une cartographie de quelles pourraient être les zones d'études à favoriser en termes d'inventaire où on prédit qu'il y aura le plus, on aura le plus de chances d'observer des colonies sauvages parce que c'est les zones d'études où il y a le plus de qualités d'arbres disponibles, des qualités d'arbres de grande taille disponibles. Et donc, on a en France, le 23, c'est la forêt d'Orléans, donc une forêt de grande taille. Mais on a dans l'est de la France, l'est de l'Europe, toutes les forêts qui sont des forêts non gérées qu'on peut appeler comme primaires, donc qui sont avec présence d'arbres de très grande taille, sénescents, et donc qui seraient extrêmement intéressants d'aller explorer pour voir si parmi ces forêts de très grande taille, il y aurait des colonies sauvages et le plus intéressant serait savoir quelle est leur génétique. Est-ce qu'elles survivent ? Est-ce qu'elles arrivent à survivre sans présence de l'homme et quelle est leur génétique ? Est-ce qu'elles sont des sous-espèces originelles, Apis minifera minifera, ou est-ce qu'elles ont des influences d'hybridation par biais de l'homme, par biais de l'apiculture ? Voilà, donc ça c'était pour le bilan des travaux menés au cours de ces trois dernières années et ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'on a encore trop peu d'informations, trop peu d'informations publiées, trop peu d'informations disponibles pour l'IUCN pour établir la liste rouge est-ce que Apis minifera est en danger ou non ? Donc il faudrait favoriser des études, plus d'études, plus d'initiatives, donc il y en a déjà beaucoup, mais l'UICN a besoin de publications scientifiques pour pouvoir établir des validations par paire, par des scientifiques pour pouvoir établir cet état de santé des populations sauvages d'apis minifera. Ici, je fais un bilan des causes connues qui ont impacté ou qui ont été mis en cause pour l'extermination des colonies sauvages, ce qu'on pensait d'une extermination des colonies sauvages d'apis minifera dans le monde. Donc on parle de quatre facteurs qui ont impacté fortement les colonies sauvages. On parle de l'intensification de l'agriculture comme pour tous les pollinisateurs, donc le manque de fleurs, le changement des paysages par perte d'habitat semi-naturel, par diversité floristique. Cela a eu un effet direct sur la dynamique des colonies, sur leur capacité à emmagasiner des réserves ou à survivre à des périodes de désert. On a aussi l'exposition aux pesticides, bien entendu, qui est un facteur clé comme rôle dans les mortalités et les déclins des pollinisateurs et la simplification des paysages. Ça, c'est en particulier pour les pollinisateurs sauvages, donc la perte d'habitat, donc typiquement de couper des haies, couper des forêts pour simplifier les paysages à un rôle direct dans la disponibilité d'habitat de l'édification. Ça, c'est une première partie, l'agriculture. La deuxième partie, ce qui concerne vraiment les colonies sauvages d'abeilles minifères, c'est l'intensification de la forestière comme l'a décrit Laurent auparavant. C'est un déclin avéré des disponibilités en micro-habitat au cours des 50 dernières années via l'intensification forestière, changement de pratique pour favoriser des arbres sans micro-habitat, donc sans qualité d'arbre. On a également l'impact de l'apiculture qui a un rôle direct sur l'économie sauvage avec le transfert de pathogènes. C'est quelque chose qui est connu, que les pollinateurs entre eux se transfèrent des pathogènes et que l'apiculture via ce réseau international a favorisé les transferts de pathogènes exotiques. Le varroa destructor en est un exemple parfait, mais il n'y a pas que lui. Ensuite, ces pathogènes exotiques, quand ils sont introduits dans un paysage nouveau via l'apiculture, sont transférés aux populations sauvages. Mais il y a aussi l'hybridation d'origine humaine, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, et la perte de caractère adaptatif ou résilient aux conditions locales. Là, on parle de sélection naturelle. J'ai une diapo pour développer ce point-là. Enfin, il y a les changements climatiques. C'est un point d'interrogation. On n'a pas en cours d'étude qui démontre un effet soit direct soit indirect du changement climatique sur les populations sauvages d'abeilles millifères. Ça pourrait être vu de façon long terme au cours des millénaires, des derniers millénaires. Est-ce que les changes, les fluctuations de climat auraient affecté les populations sauvages d'abeilles millifères ? On ne sait pas. Est-ce que les changements climatiques actuels ont un rôle ? Probablement, est-ce qu'on n'a pas d'estimation d'impact de ce rôle ? Du coup, j'avais dit que je finirais sur ce problème d'hybridation d'origine humaine avec… Ici, je présente une cartographie qu'on a faite avec Lionel Guernery, un collègue de mon laboratoire. C'est lui spécialisé dans les caractéristiques génétiques des abeilles millifères, des ruchers. Ici, on a une cartographie d'inventaires faits de ruchers et de la cartographie génétique. avec… On a trois couleurs. En rouge, on a la lignée Apis Mellifera, la lignée M. La lignée M, on est sur… Essentiellement, on parle de Apis Mellifera Mellifera, donc la baie noire. La baie noire, la lignée M, est originelle de France, tout ce qui va être Royaume-Uni, le sud de la Scandinavie, et intègre l'Allemagne, la Pologne et s'arrête autour des Alpes. Donc ici, c'était avant l'introduction ou l'hybridation par biais de l'homme, il y avait 100% de Apis Mellifera. Mellifera, donc la baie noire dans cette zone d'étude et ce qu'on peut voir, c'est que les ruchers actuels, on peut voir des camemberts avec présence de bleu, donc d'une lignée, la lignée COO, qui est dominante. Donc en Allemagne, qui est quasi exclusive, on a trois points d'inventaire de ruchers en Allemagne mais aussi au Danemark où la lignée M est quasi inexistante dans les ruchers mais dominante de la lignée CO. Donc la lignée CO, on parle de Apis Mellifera, donc des sous-espèces Cocasica, Oligustica, Carnica. Donc ça, c'est lié à l'apiculture, donc l'introduction d'hybrides pour optimiser la productivité des ruchers. En France également, on peut avoir l'influence d'hybridation liée de l'homme dans cette zone native M. Ensuite, on a en Espagne, donc c'est un peu plus complexe parce qu'en Espagne, c'est un gradient d'hybridation naturelle du sud vers le nord avec cette lignée A. Donc A, c'est pour la sous-espèce Apis Mellifera, Scuité-Lata, qui est plutôt africaine mais qui est remontée avec les glaciations, qui remonte jusqu'à l'Espagne. Donc c'est une zone de transition naturelle entre la lignée M et la lignée A, donc on ne peut pas identifier si c'est une hybride et une provenance de l'apiculture de l'homme ou juste une hybridation naturelle liée au au chevauchement des deux lignées M et A. Ce qui est important de comparer l'Europe avec la lignée M et c'est l'Afrique où là en Afrique on a la lignée A exclusive, donc la lignée A donc Apis Mellifera, Scuité-Lata et ce qu'on peut voir c'est qu'en Afrique le résultat est quand même bien différent. On a 100% de vert, donc 100% de Apis Mellifera, Scuité-Lata pas seulement Scuité-Lata c'est une des sous-espèces qui est partie de la lignée A, 100% de cette lignée A dans la majorité des inventaires faits sauf ici au Maghreb où il y a une petite partie d'hybridation à médiation humaine avec l'introduction de lignée M mais rien à voir avec ce qui se passe en Europe avec des taux d'hybridation à médiation humaine beaucoup plus importants. Qu'est-ce que est le risque de cette hybridation pour les populations sauvages ? C'est une perte de caractère originel et potentiellement une perte de caractère adaptatif donc des caractères adaptatifs sur les populations sauvages pour pouvoir survivre dans les contextes européens. Donc voilà, je finirai sur cette image en vous remerciant pour votre attention et j'espère que cette présentation aura pu vous plaire. Merci en tout cas. Merci Fabrice pour cette belle présentation très riche très complète par ce tour d'horizon que tu as pu faire et je vois aussi que dans le chat c'est très actif donc c'est très réactif c'est génial j'adore ça. Merci Fabrice Merci. 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 Merci.